... Pressenti pour hériter du brassard de capitaine du Barça dans les années à venir, Ronaldo Arojo connaît une ascension fulgurante depuis plusieurs mois. Auteur d'une saison pleine avec le club catalan, l'Uruguayen fait aujourd'hui partie des meilleurs défenseurs centraux d'Europe. Face au Real Madrid encore, le joueur de 24 ans s'est illustré dans son duel avec Vinicius Junior cette saison. S'il est parvenu à limiter les dégâts lors de leur rencontre, il estime que le Brésilien est aujourd'hui le meilleur dribbler de la planète. Pour moi, Vinicius Junior est le meilleur joueur en un contre un aujourd'hui, a-t-il confié dans un entretien accordé à Jouathlétique. Peut-être que vous gagnez 6 ou 7 duels face à lui, mais sur un seul, il vous cassera les reins et marquera un but contre vous. Le truc, c'est que parfois, il passe de 0 km par heure à 100, et ça va trop vite, si Dieu le veut, il y aura encore beaucoup de duels avec lui dans nos carrières. Providentiel pour le FC Barcelone, cette saison sur l'aile droite de l'attaque, Ousmane Dembele est actuellement en discussion, avec le club catalan pour prolonger. Pourtant, dans son bail actuel, le joueur de 26 ans dispose d'une clôt juteuse financièrement pour lui et son agent. Quand il est en pleine possession de ses moyens, Ousmane Dembele est l'un de ses joueurs, le plus impressionnant au monde. C'est ce qui lui est arrivé cette saison, avec le FC Barcelone. Sous la houlette de Xavi, Ousmane Dembele a fait valser plus d'un défenseur. Utilisé à 34 reprises par le technicien catalan, l'international français s'est illustré sur le flanc droit de l'attaque barcelonaise en compilant 8 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues. Titulaire clair aux yeux des suiveurs, et de la direction du Barça, l'ancien Rennais est actuellement en discussion, pour prolonger son bail, qui s'achève en juin 2024. Les négociations vont bon train, alors qu'une première offre a déjà été faite au natif de Vernon, qui ne l'a pas accepté ni refusé. De ce fait, les tractations se poursuivent même, si ces dernières relèvent d'un autre point important qui est prépondérant dans les négociations actuelles. En effet, dans son contrat actuel, Dembeau dispose d'une clause tant dangereuse pour le FC Barcelone, que lucrative pour le joueur et son clan. S'il est transféré pour 50 millions, ou plus avant le 31 juillet prochain, Ousmane Dembele et son agent toucheront la moitié de la somme du transfert. Comme il est stipulé dans le contrat, cette clause est ouverte ce jeudi, le 1er juin, et il reste environ deux mois au club intéressé pour la lever. Une négociation menée très habilement par son agent. Conscient du danger, les Catalans veulent augmenter cette clause libératoire dans son nouveau contrat. Pas forcément en situation de force dans ce dossier, le Barça doit valider son plan de viabilité économique, dans les prochains jours aux yeux de la Ligue espagnole de football. La formation entraînée par Xavi peut alors voir des grands clubs européens se pencher sur son cas. Heureux à Barcelone, Ousmane Dembele pourrait donc vivre de nouveau un été mouvementé. Merci. Merci.